Le nombre actuel d'utilisateurs de crypto-monnaies entre particuliers et institutions s'élève à 420 millions. Une adoption massive qui conduisit à une étude selon laquelle ce nombre pourrait très vite atteindre 1 milliard d'ici 2030. Malgré la désacralisation médiatique de Bitcoin et des crypto-monnaies lorsqu'il y a un coup dur dans le marché, il faudrait constater que la viabilité du marché crypto ne fait aucun doute et que tout doute serait le fruit d'une mauvaise information ou d'une mésinterprétation. Alors dans cette vidéo on va parler de l'adoption des crypto monnaies en général et de l'Afrique en particulier où est-ce que nous en sommes. Je fais cette vidéo c'est surtout pour vous montrer les gars que vous qui investissez en crypto-monnaies aujourd'hui, vous n'êtes pas des cinglés. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Excrypto si tu es de nouveau, ici je te parle de crypto-monnaies de révolution qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche sur la notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaies, je te propose la formation WIScrypto, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tu peux participer à mes analyses, à certaines astuces, aux crypto-monnaies dans lesquelles j'investis pendant cette période de Beard Market en cliquant sur le lien en bas de la description pour t'inscrire au canal privé Telegram WIScrypto Stratégie. Enfin, tu peux rejoindre la communauté en cliquant sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram. Pour comprendre la croissance de l'adoption massive des crypto-monnaies par zone dans le monde, il est important de se tourner vers l'actualité qui justement en parle. Pour ce faire, on va toucher plusieurs articles, les uns aussi pertinents que les autres, qui ont fait des analyses et des études assez intéressantes. Premièrement, les millenials adoptent massivement les crypto-monnaies. Avant même de continuer, comprenons que les millenials sont des personnes qui sont comprises entre 26 et 35 ans, en l'occurrence les adultes. Selon une étude récente réalisée par BitGuard, 46% des millenials à travers les grandes économies mondiales possèdent des crypto-monnaies. Cela démontre une adoption croissante des actifs numériques par cette génération, reflétant un intérêt grandissant sur les nouvelles technologies financières. Une adoption massive des crypto-monnaies par les millenials. Alors que l'aide se hisse sur le podium en tant que leader mondial des crypto-monnaies, on ne peut s'empêcher de se poser la question, la main sur le montant. Quel âge ont donc ces adeptes de crypto-sphères qui propulsent cette révolution numérique ? On va parler de la population crypto. Cette population crypto, elle est évolutive. Elle grandit au fur et à mesure que les années avancent. Aussi bien les particuliers que les institutions. Donc dans cette évolutivité, cette population est diversifiée. On va retrouver plusieurs types d'investisseurs ou encore plusieurs générations dans un même écosystème. Bien évidemment, ceux qui auront plus de vigueur vont se faire ressentir plus que les autres. D'où l'intérêt carrément pratique de faire tout un article sur les millenials comme vous pouvez le constater ici. L'étude menée entre juillet 2022 et janvier 2023 a interrogé environ 255 000 adultes de 26 pays, dont les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Indonésie et le Nigeria pour revenir dans le cadre de l'Afrique. Les résultats montrent que 46% des millenials détiennent des crypto-monnaies, contre 25% pour la génération X, 21% pour la génération Z et seulement 8% pour les baby-boomers. L'étude révèle également que 4% des baby-boomers, 6% des membres de génération X, 27% des millenials et 36% de la génération Z considèrent la régulation des crypto-monnaies comme un facteur important lorsqu'ils votent pour des candidats politiques. De l'étude de chez Bitguert estime que, d'ici le début de la prochaine décennie, le processus démographique pourrait entraîner un changement radical vers une adoption accrue des crypto-monnaies, car une proportion plus élevée des jeunes générations continue de manifester une force de monde pour les cryptos, malgré le ralentissement de la croissance démographique. La vigilance s'impose. D'autres études confirment également que les générations Z et millenials ont les taux d'adoption des crypto-monnaies les plus élevés parmi tous les groupes de population, comme vous pouvez le remarquer ici, génération Z et millenials, tout simplement. Potentiellement une partie très intéressante de l'étude, de l'analyse, de l'enquête, vu que, l'enquête a par ailleurs montré que 43% des membres de la génération Z et 47% des millenials investissent déjà dans les crypto-monnaies en dehors de leurs comptes de retraite. Autrement dit, dans ces deux générations, il y a potentiellement des salariés qui, en dehors de propaler leur retraite dans des comptes d'épargne, sont potentiellement ou encore parallèlement en même temps en train d'investir dans le marché crypto. Certainement, parce qu'elles ont compris où est-ce que le marché est en train d'aller, elles ont compris la vision et aussi l'expansion qu'il est en train de prendre. Pendant que ce temps-là, toi, j'étais en train de bouder, j'étais en train de te dire que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, que j'ai trop vieux pour investir, que j'ai trop jeune pour investir, que c'est trop risqué, nananinana. Et certainement, d'ici 5-10 ans, tu vas aussi pleurer comme les personnes qui aujourd'hui, après avoir entendu parler de Bitcoin il y a 5 ans, ont tout simplement dit que c'était de l'arnaque ou était réticente à cause d'X ou Y raisons. Pendant que d'autres sont en train de douter, d'autres saisissent éventuellement les opportunités. Et les gens qui ne saisissent pas les opportunités sont des personnes qui sont pleins de regrets et pleins de remords à l'avenir, très malheureusement. Autre point très intéressant de la vidéo, accrochez-vous, ça peut aller très vite. Sondage Coinbase, 90% des institutionnels seraient plus confiants avec des règles claires. Coinbase a présenté un sondage dans lequel nous apprenons que 90% des institutionnels interrogés seraient plus confiants pour investir dans les crypto-monnaies avec une réglementation plus claire. Retour sur les résultats de cette étude. Il est mis en exergue ici la réglementation de marché crypto. Il faudrait de constater que plus il devient important, plus certaines personnes penseraient qu'il faudrait une réglementation. Beaucoup de pays aujourd'hui prennent pour cette réglementation telle que la France ou encore les Etats-Unis d'Amérique qui sont en train de mettre un dispositif visant à réguler le marché crypto. La régulation toutefois, avec beaucoup d'objectivité, ne devrait pas uniquement être vue comme étant le moyen le plus pour les grandes institutions de mettre la main mise sur le marché crypto. Mais aussi, elle pourrait provenir de plusieurs maux. Car oui, si le marché avait été régulé, plusieurs maux n'auraient pas eu lieu. Tels que l'affaire Terraluna classique qui a fait peur du marché crypto près de 60 milliards ou encore FTX qui a réellement été un fourre-tout ou encore une histoire vraiment digne d'un mauvais management et de plusieurs vices de le marché crypto. Il faudrait aussi le constater, justement, avec cette même objectivité, que les personnes dites régulateurs aujourd'hui n'auraient pas les compétences pour réguler le marché crypto. Car si des banques telles que la Silicon Valley font faillite alors qu'elles sont régulées par des grands organes qui potentiellement auraient assez étudié l'économie, bref, vous savez ce que je veux dire. On pourra revenir sur le cadre de la réglementation un peu plus prochainement. Si vous le voulez, vous pourrez le mettre en commentaire de cette vidéo. Coinbase présente les résultats d'un sondage auprès des investisseurs institutionnels. Cette semaine, Coinbase a partagé les résultats d'un sondage mené auprès des décideurs de 151 investisseurs institutionnels commandés au mois de mars à la société Escalon. Les études montrent que 78% des répondants souhaitent une grande clarté réglementaire sur la classification des actifs numériques. On se fait directement référence aux actions de la Securities and Exchange Commission, la très prisée, la très connue SEC, bien évidemment prisée par les grandes institutions, pas par les utilisateurs des crypto-monnaies, on est d'accord, jetant un flou juridique permanent sur ce qui relève des titres financiers ou non. En gros, ici, il va falloir des compétences blockchain et des compétences en droit. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mettre un droit qui prend en compte la migration de l'économie, qui prend en compte la migration de la monnaie, qui prend en compte la digitalisation, qui aujourd'hui là, comprend les rouages de la blockchain pour prétendre déterminer si un actif serait un security, un utility, etc. Alors, 71% souhaite plus d'éclaircissement sur le traitement fiscal des crypto-monnaies et 71% sur les obligations relevant de la garde de celle-ci. De manière plus générale, près de 90% des sondés seraient plus confiants pour investir avec une réglementation claire. Il y a des personnes qui pensent justement que si le marché est réglementé, ce sera plus intéressant, il va attirer beaucoup plus d'investisseurs, car on serait sûr qu'on ne mettrait pas l'argent uniquement de n'importe quoi qui pourrait boum du jour au lendemain. Mais très franchement, le but de la crypto-monnaie, c'est de prôner la décentralisation. Bien que cette décentralisation aujourd'hui engendre le fait que plusieurs personnes se disent « Ah tiens, bon, le marché n'est pas régulé, donc on pourra faire ce qu'on veut, et puis on a des coûts tels que l'IST et encore FTX ». Quoi qu'il en soit, on aime le marché tel qu'il est, et bien qu'il y ait des réglementations aujourd'hui, on pourra toujours compter sur un protocole qui aujourd'hui est très très fiable et à l'avenir, prendra encore plus de l'ampleur, aussi bien pour son travail, sa notoriété, que pour plusieurs autres choses. En l'occurrence, non, ce n'est pas Shiba Inu, c'est Bitcoin bien sûr. 422 millions d'utilisateurs de crypto dans le monde actuellement. 1 milliard de détenteurs en 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Perso, je pense que c'est possible. C'est bien possible à une condition que les choses aillent dans le sens qu'elles sont en train d'aller actuellement. En l'occurrence, dans le sens où on va sacraliser que, désacraliser Bitcoin. Où les banques continueront à se casser la face. Où le gouvernement mondial, de façon globale, sur le cadre de la monnaie, continue à agir de façon déraisonnée, en imprimant des billets, en jouant avec les taux d'intérêt, etc. Si les choses continuent en ce sens où les gens sont restreints dans la liberté d'échange monétaire, donc de s'interchanger de la valeur, si les choses continuent telles quelles, comme par exemple, c'est le cas au Nigeria, où le gouvernement continue à prendre des décisions, si les choses continuent en ce sens même de Central Bank Digital currency, d'accord, des monnaies numériques des banques, si tout continue à se passer comme ça, il faudra constater que les utilisateurs vont vouloir justement des alternatives. L'internative la plus plausible est Bitcoin, et par conséquent, on pourra justement avoir plusieurs utilisateurs. Après, ici, on a la carte d'Afrique, où il y a des pays qui sont moins axés sur la crypto-monnaie, tels que pas de données, tous les pays qui sont en Grie, ici, il n'y a absolument pas de données. Alors, ici, on a progressistes, sur les progressistes, ce sont ces pays qui ont cette couleur, là, on a l'Afrique du Sud, on a le Sénégal, on a le Sierra Leone, ce sont les pays aussi. Le Maroc est un pays où il y a beaucoup d'utilisateurs de crypto-monnaie, mais malheureusement, l'État n'est pas favorable encore avec cette adoption. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, que les pays où il y a un rouge foncé, on interdit les crypto-monnaies, interdit ou prohibé. On a le Maroc, on a l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Nigeria, la Zambie, le Zimbabwe, l'Amibie. Généralement, ce sont des pays où il y a beaucoup d'utilisateurs de crypto-monnaies, mais le gouvernement n'est pas d'accord, parce que le gouvernement veut maintenir son pouvoir par la monnaie. Et donc, après, on n'a aucune prise de position officielle ou indifférente. Donc, sur les pays où il n'y a aucune prise de décision officielle ou indifférente, on a là le Cameroun, la RDC, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, les Tchopi. Donc, quoi qu'il en soit, en Afrique, il y a encore une grande route à faire, car pour la grande majorité, les crypto-monnaies, en plus de ne pas être comprises, sont tout simplement interdites. Pourquoi ? Parce que le franc CFA, 14 pays, le franc CFA qui fait chier. Il y a pour d'autres pays, le taux d'inflation, nanana, nanana. Bref, l'Afrique a encore un grand chemin à faire. La question du jour est, et vous, qu'en 2030, on aura un milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies partout dans le monde ? J'espère donc que cette vidéo a été très intéressante. N'oublie surtout pas les gestes qui feront en sorte que la chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.